... Vous avez évoqué, surtout Madame a évoqué, la question relative au vol de bétail. Comme je l'ai dit à l'intérieur, c'est une question qui est là, un problème qui date de très longtemps. Mais heureusement, avec l'avènement du président de la République, il s'est dit qu'il est fondamental, pour ne pas dire urgent, de parer à cette difficulté-là. En quoi faisant ? Il y a une loi qui criminalise de 5 à 10 ans tout ce qui est vol de bétail. Je peux dire que toutes les infractions au niveau du Sénégal, à un certain moment, peuvent espérer un sursis, mais ce qui n'est pas valable aujourd'hui pour le vol de bétail. Maintenant, certains diront que pour ce qui est de l'application dans toute sa rigueur de cette loi contre le vol de bétail, reste à parfaire. Je suis parfaitement d'accord et Inch'Allah, très prochainement, on va prendre la tâche de nos différents collègues de la justice, de l'intérieur, des forces armées, pour y veiller, pour que cette loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Pour ce qui est de l'approvisionnement en mouton, surtout en mouton de tabaski, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai tenu quand même à éclaircir la position du ministère de l'élevage pour ne pas dire le rôle du ministère de l'élevage dans le processus d'approvisionnement en mouton. Il faut comprendre que l'État, dans ce processus, ne joue que le rôle de facilitateur. L'État n'est ni acquéreur ni vendeur de moutons, mais il participe, il facilite aux différents opérateurs à accéder aux conditions idoines pour pouvoir acquérir des moutons de tabaski. Et dans ce sens, chaque année, il y a une lettre circulaire signée soit par le Premier ministre auparavant, cette année signée par le président de la République lui-même, pour enlever tout ce qui est droits et taxes sur les importations de moutons, mais parallèlement à ça aussi, au niveau national également, dire qu'il n'y a pas de taxes, que ce soit au niveau des marchés, que ce soit en cours de route. Au-delà de ça aussi, il y a d'autres facilités que le ministère de l'élevage a mises à la disposition de ses opérateurs, c'est surtout l'accès de certains opérateurs au crédit, parce que ça constitue à un certain moment quand même une difficulté réelle pour certains opérateurs, mais au-delà de ça aussi, l'accès surtout à l'aliment de bétail subventionné, que ce soit pour les opérateurs nationaux comme les opérateurs étrangers, une façon pour nous d'encourager encore une fois de plus les opérateurs à réduire drastiquement les prix qui sont souvent chers. – Sous-titrage FR –